On va immédiatement aller se promener pour la bonne cause avec Carla Carrasquera, notre amie de France 3 Île-de-France. Pour, j'allais dire, une noble cause. On n'a pas l'habitude de vouloir sauver les cailloux. Bah ici, si. Oui, vous savez en fait, la forêt de Fontainebleau est victime de son succès. Il y a 17 millions de visiteurs qui passent ici tous les ans. Des randonneurs, mais aussi des grimpeurs, parce que c'est un spot pour l'escalade. Il y a des gens du monde entier qui viennent grimper ces rochers. Le problème, c'est que la forêt souffre actuellement d'érosion. Les équipes de l'ONF travaillent pour y remédier. Vous allez tout comprendre dans ce reportage réalisé par l'équipe de France 3 Île-de-France. C'est l'un des meilleurs spots de France. D'ailleurs, on vient des quatre coins de l'Europe pour se mesurer aux blocs. Anglais, Allemands, Suisses, Espagnols, tous considèrent Fontainebleau comme un paradis de l'escalade. Pourquoi ce sont les meilleurs blocs ? Eh bien, c'est parce qu'il y en a tellement. Et en plus, la roche est très solide. Solide, pas toujours. Pour s'en rendre compte, il faut examiner la base des rochers. Et systématiquement, il y a un signe qui ne trompe pas. La végétation ou plus exactement, l'absence de végétation. Des blocs rocheux, du sable un peu partout. Le piétinement et la pluie fait qu'on voit ça. Voilà. Le risque d'échaussement de blocs de plusieurs tonnes. Chaque plante piétinée essaie de l'érosion en plus. Au beau milieu de la forêt, c'est donc avec des pierres et du sable que l'on tente de stopper le phénomène. On les met comme ils sont. On les cale bien les uns contre les autres pour que ce soit bien bloqué. On bourre de sable, d'aiguilles. Et après, ça sera comblé derrière, ce qui freinera l'érosion. Sauf que la fréquentation atteint des records et certains rochers sont de plus en plus menaçants. Il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Donc le chantier de lutte contre l'érosion sur ce secteur va être d'essayer de canaliser cette descente de sable pour pouvoir faire un genre de petit barrage pour que le sable soit stoppé au niveau des écoulements et puis qu'au fur et à mesure des années, ça se remonte. L'ampleur de la tâche est d'autant plus considérable que les moyens utilisés sont réduits. Ainsi, plusieurs années seront nécessaires pour vaincre l'érosion. Parce que Carla, ce qu'on comprend en voyant ça, c'est que ces grands rochers sont en fait du sable aggloméré, c'est une sorte de grêle, donc ça s'érode très facilement. Là, c'est cool et c'est ça le problème. Et il y a un autre phénomène dont je vais vous parler qui menace aussi la forêt et qui inquiète beaucoup l'ONF, ce sont les décharges sauvages. Il y a des gens qui viennent déposer leur poubelle, en fait, la forêt de Fontainebleau. Et si, énormément, ça devient une poubelle à ciel ouvert. Et l'ONF n'a pas les moyens d'enlever tous ces déchets. C'est un véritable problème, c'est évidemment un comportement qu'on condamne. On leur met évidemment un carton rouge là. Évidemment un carton rouge. Herbert Léonard qui se promène beaucoup en forêt de Fontainebleau avec son chien. J'y vais tous les jours avec mon chien me balader pendant une heure. D'abord ça me fait du bien, ça lui fait du bien aussi. Et je constate ce que madame a dit parce qu'il n'y a pas que des décharges sauvages. Les gens abandonnent n'importe quoi. Leur bouteille en plastique, le pique-nique, les canettes, les mouchoirs, enfin tout, c'est épouvantable. Et pourtant ils pourraient faire attention et garder ça dans leur poche au moins jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leur voiture et le mettre dans une poubelle quelque part. Je crois qu'on peut inciter le scolaire, enfin en tout cas tous les enfants des écoles lorsqu'ils sont en promenade en forêt bien entendu et dans tous les lieux. Mais les enfants sont assez sensibilisés à ça, le problème c'est pas eux. Plus que les parents. Ils ont souvent eux qui en parlent à leurs parents. Tu veux dire que les parents dégueulassent et les enfants passent derrière pour nettoyer ? Exactement, c'est un peu ça. Non mais c'est vrai, on peut avoir confiance dans les futures générations, elles sont éduquées à ça. Le problème vient des personnes plus âgées. Et ce qu'il faut c'est quand même que ça perdure parce que tous ces rochers de sable justement agglomérés, parce que c'est des carrières de sable ici aussi qui ont servi depuis la nuit des temps, tout ça à 35 millions d'années. C'est quand même dommage qu'en deux générations humaines ce soit un peu saccagé. Ça il reste mon cher Jean-Seb. C'est tout le débat sur notre planète et nous y sommes extrêmement sensibles, habillés en France comme vous tous qui nous regardez bien entendu.